Quand Jason parut à mes yeux impatients, Tel, hors de l'océan, s'élance dans le ciel, Sirius, quand il se rime, Splendide et lumineux à voir, Mais apportant trop peu une immense calamité. Tel, il se présenta devant moi, Splendide à contempler, Mais préparant par son apparition Les tourments d'une finesse de passion. Alors mon cœur défaillit, Hors de ma coitrine. Mes yeux s'embrunèrent d'eux-mêmes, Une brûlante rougeur envahit mes joues. Je n'avais plus la force de me voir, Mais je ne me suis ni pour reculer, ni pour avancer. Et mes pieds sous moi, Restaient cloués sur place. Muets et sans voile, Nous nous tenions l'un près de l'autre. Pareil à ces chaînes, Voici aux sapins enracinés dans la montagne, Qui d'abord immobiles, faute de vent, Se mettent ensuite, Décacou devant les agites amournées sans fin. Toutes deux ainsi, Nous conversions longuement, Au souffle d'amour. J'assons compris que j'étais atteinte d'un mal divin. Et me parla en me flattant doucement. Je combats, Je résiste, Mais voyant enfin, Que la raison ne peut triompher de mon amour, C'est en vain que je me défends, Le sentiment inconnu que j'éprouve, Et où ce qu'on appelle amour, Ou ce qui lui ressemble, Car enfin d'où vient que je crains pour les jours, D'un étranger que je n'ai vu qu'une fois, D'où naît ce grand effroi dont je suis trouvée. Malheureuse, Il fallut étouffer cette flamme qui s'alluma dans mon cœur. Ah, si je le pouvais, Je serais plus tranquille. Mais je ne sais à quelle force irrésistible j'obéis malgré moi. Le devoir me retient, Et l'amour m'entraîne. Je vois le parti le plus sage, Je l'approuve, Et je suis le plus mauvais. Je veux suivre un époux dans un monde qui m'est inconnu. Mais n'est-il pour lui que sa beauté, Sa beauté suffirait pour intéresser et plaire. Et je l'avouerai, Je n'ai pu me défendre contre sa beauté. Cet étranger que je connaissais à peine S'éloignerait sans moi de ses rivages. Il deviendrait l'époux d'une autre que moi, Et moi, Médée, Je resterai ici, Abandonnée à ma douleur. Bannis tant que Médée, Une crainte frivole, Et sans différer davantage, Hâte de toi. Jason tiendra tout de tes mains. Des nœuds solennels L'uniront à toi pour toujours. Le nom de sa libératrice Sera désormais immortel. Sera désormais immortel. Sera désormais immortel. Sera désormais immortel. Ainsi donc, j'ai quitté Et mon frère et mon père, Et la terre où je suis née. J'ai obéi aux plus puissants Des sentiments que je porte en mon sang, L'amour. Et par hasard, en ce jour, La beauté de Jason paraissait relever D'un nouvel éclat. J'ai fixé les yeux sur lui Comme si je le voyais pour la première fois. Dans mon égarment, Je ne peux me lasser de l'admirer. Mais quand Jason commença à me parler, Quand il prit ma main, Qu'il implora mon secours D'une voix tendre et suppliante, Et qu'il promit en même temps Et son cœur et sa foi, Mes yeux se remplirent de larmes. Un gras. Si tu as manqué d'amour, Manques-tu de mémoire ? Si tu as manqué d'amour, Manques-tu de mémoire ? Si tu as manqué d'amour, Manques-tu de mémoire ? Si tu as manqué d'amour, Manques-tu de mémoire ? Je t'ai aimé ? Dix ans, J'ai couché près de toi. Comme ce serait facile, Un monde sans Jason. Mais ce monde comprend Et Jason, Et Médée. Il faut bien le prendre comme il est. Et t'auras-vous demandé secours A ton beau-père, Me faire mener à la frontière Par ces hommes, Une mère ou deux, Ce n'est pas assez entre nous. Tu le sais. T'es délivrée de Médée, C'est ça ? C'est ton amour soudain Pour cette petite chouvencelle de Corinthe, Sa jeune odeur aigre, Ses genoux serrés de pucelle Qui t'ont délivrée. Tu ne seras jamais délivrée, Jason. Médée sera toujours ta femme. Tu peux me faire exiler, Jamais, jamais plus Médée Il sortira de ta mémoire. Regarde. Regarde-le, Ce visage où tu n'es que la haine. Regarde-le, Avec ta haine à toi. La rancune et le temps Peuvent le déformer. Le vice y creusait sa trace. Il sera un jour le visage D'une vieille femme ignoble Dont ils auront tous horreur. Mais toi, Tu continueras à élire Jusqu'au bout le visage de Médée. Tu iras boire dans d'autres yeux, Sucer la vie sur d'autres bouches, Prendre ton petit plaisir d'homme Où tu pourras. T'auras d'autres femmes, Rassure, T'en auras mille maintenant. Toi qui n'en pouvais plus D'en avoir qu'une, T'en auras jamais assez Pour chercher Ce reflet sur leurs yeux, Ce goût sur leurs lèvres, Cette odeur De Médée sur elles. Ta tête, Ta seule tête d'homme Peut le vouloir. Tes mains déroutées Chercheront malgré elles, Dans l'ombre, Sur ses corps étrangers, La forme perdue de Médée. Ta tête te dira Qu'elles sont mille fois Plus jeunes ou plus belles. Alors, Ne ferme pas les yeux, Jason. Ne te laisse pas Une seconde aller. Tes mains obstinées Chercheraient malgré toi Leur place sur ta femme. Et t'auras beau en prendre A la fin qui me ressembleront, D'aimer des neufs Dans ton lit de vieillard, Il suffirait D'une imperceptible épaisseur Sur une hanche, D'un muscle plus court Ou plus long, Pour que tes mains De jeune homme Au bout de tes vieux bras, Cet homme t'encore De ne pas la retrouver. Allez, Coe que tes mains, Jason, Si tu veux encore aimer. Le monde est Médée pour toi, À jamais. Regarde-là, Ce corps-là Ne signifie plus rien Pour toi, Hein? Tu veux boire mon sang, Jason? Tu me dois un frère, Jason. Tu les aimes, tes fils? Tu veux les revoir, tes fils? Ils sont à toi. Qu'est-ce qui pourrait m'appartenir À moi, ton esclave? Tout en moi est à toi. Pour toi, J'ai enfanté et tué, Moi, ta chienne, Ta putain. Moi, Depuis que j'ai quitté la colchie De ma patrie, Suivant ta trace sanglante Du sang des miens, Pour ma nouvelle patrie, La trahison. J'aimerais, J'aimerais t'arracher Ta putain de mes dents Avec laquelle tu m'as trahi Ainsi que ma patrie. Merci. Merci de ta trahison, Jason, Qui me rend des yeux Pour voir ce que j'ai vu. Et mon frère, Mon frère, Jason, Que j'ai jeté En travers de la route De tes poursuivants, Dépessé de ses mains, Tu les aimes, tes fils? Tu veux les ravoir, tes fils? Tu me dois un frère, Jason. Prends, Jason, Ce que tu m'as donné. Les fruits de la trahison Issus de ta semence Et fourlés dans les entrailles De ta putain. C'est mon cadeau de mariage Pour tes noces. Tu me dois un frère, Jason. Je ne puis pas haïr Lentant ce que tu aimes. L'amour vient et passe. Je n'ai pas été sage De l'oublier. Pas de rancune entre nous? Tiens. Ma robe de mariée Prends-la En cadeau de noces Pour celle qui va enlacer ton corps. Pleurer sur ton épaule, Gémir parfois Dans l'ivresse. Que la robe de l'amour Mon autre beau Habille ton nouvel amour Comme de ma peau. Ainsi Ainsi Je serai proche de toi Proche de ton amour Et On ne peut plus loin de moi Pas pour tes novers dans les chaisons. Parfaits-le, 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 Pour moi Il y a quelque chose de pire Que je souhaiterais comme mâle à mon époux Qu'il vive Qu'il erre parmi des villes inconnues Démun Exilées Effrayées Aïe S'envoyer sur Elle a déjà été engendrée Elle a été engendrée Ma vengeance J'ai engendrée Elle a été engendrée Arme-toi de rager près Par toi pour la destruction Comment quitteras-tu ton époux De la manière dont tu l'as suivi Une maison qui est née dans le crime Il faut la quitter dans le crime Les grands malheurs ne restent pas cachés Il me plaît d'aller à la paque Celui qui ne nourrit aucun espoir Ne désespère de rien Tant que la terre au milieu du monde Pour moi Il y a quelque chose de pire Que je souhaiterais comme mal à mon époux Qu'il vive Qu'il n'a jamais reconnu Démilou Exilé Effrayé Elle a déjà été engendrée Elle a été engendrée Ma vengeance J'ai engendré J'ai été engendré Les 66 J'ai été engendré Repristant à un amount de typhaine Arme-toi de rage épris Par toi pour la destruction Comment quitteras-tu ton époux De la manière dont tu l'as suivi Une maison qui est née dans le crime Il faut la quitter dans le crime Les grands malheurs ne restent pas cachés Il me plaît d'aller à la paque Celui qui ne nourrit aucun espoir Ne désespère de rien Tant que la terre au milieu du monde Portera le ciel en équilibre Et tant que le brillant firmament Roulera ses cycles fixés Et tant que l'on ne pourra compter Les grains de sable Et que le jour suivra le soleil Et que les étoiles suivront la nuit Tant que le pôle fera tourner les étoiles Que les fleuves tomberont dans la mer Jamais ne se relâchera ma fureur Pour les châtiments Et toujours elle grandira Le véritable amour ne craint personne Le véritable amour ne craint personne Le véritable amour ne craint personne Je suis bien coiffée là Merci. Ce jour connaîtra, oui, il connaîtra un acte que jamais aucun jour ne saurait taire. J'attaquerai les dieux et j'y prendrai tout. Il n'y a qu'un seul repos, c'est si je vois tout écrasé avec moi dans ma ruine, qu'avec moi tout s'en aille. C'est un plaisir lorsque l'on pérille d'entraîner les autres. J'ai fait comprendre aux Corinthiens combien de peu de poids et combien de factures communes étaient les crimes que j'ai commis pour servir Jaso. Ce n'était là que le galop d'essai de ma rancœur. Que pouvait oser de bataille des mains encore inexperte, une fureur de jeune fille hors d'elle-même. Maintenant, je suis nédée. Mes dons naturels se sont développés dans le mal. Je suis heureuse. Oui, heureuse d'avoir décapité mon frère. Heureuse d'avoir dépassé son corps. Heureuse d'avoir dépouillé mon père de l'objet sacré jalousement gardé. Cherche une nouvelle matière, ma rancœur. Quel que soit le crime, la main que tu emploieras ne sera pas celle d'une novice. Le couronnement de mon œuvre criminelle doit être préparé avec une énergie sans faille. Enfant, qui fut jadis à moi, c'est à vous d'expier les crimes de votre père. Je ne suis pas bien coiffée, là. Je ne sais à quelle force irrésistible j'obéis malgré moi. Le devoir me retient et l'amour m'entraîne. Je vois le parti le plus sage. Je l'approuve. Et je suis le plus mauvais. Je vais suivre un époux dans un monde qui m'est inconnu. Inutile pour lui que sa beauté. Sa beauté suffirait pour intéresser et plaire. Et je l'avouerai, je n'ai pu me défendre contre sa beauté. Cet étranger que je connaissais à peine s'éloignerait sans moi de ses rivages. Et mes pieds sous moi restaient cloués sur place. Muets et sans voile, nous nous tenions l'un près de l'autre. Pareil à ces chaînes voici aux sapins enracinés dans la montagne, qui d'abord immobiles fautes de vent, se mettent ensuite dès qu'un coup de vent les agites à murmurer sans fin. Tous deux ainsi, nous conversions longuement au souffle d'un... Quand Jason parut à mes yeux impatients, Tel, hors de l'océan, s'élance dans le ciel Sirius quand il se réveille, Splendide et lumineux à voir, mais apportant trop peu une immense calamité. Tel, il se présenta devant moi, splendide à contempler, Mais préparant par son apparition les tourments d'une finesse de passion. Alors mon cœur défaillit hors de ma coitrine. Mes yeux sombrunèrent d'eux-mêmes. Une brûlante rougeur envahit mes joues. Je n'avais plus la force de me voir, Mais je ne me mis pour reculer, ni pour avancer. Jason comprit que j'étais atteinte d'un mal divin. Et me parla en me flattant doucement. Je combats, je résiste. Mais voyant enfin que la raison ne peut triompher de mon amour, C'est en vain que je me défends. Le sentiment inconnu que j'éprouve est où ce qu'on appelle amour, Où ce qui lui ressemble. Car enfin d'où vient que je crains pour les jours d'un étranger Que je n'ai vu qu'une fois ? D'où naît ce grand effroi dont je suis troublée ? Malheureuse, Il fallut étouffer cette flamme qui s'alluma dans mon cœur. Ah si je le pouvais, je serais plus tranquille.